Déterminer la pente de la droite représentée ci-dessous. La pente d'une droite nous indique son inclinaison. De la même façon que quand on marche, quand on est à pied, la pente d'un chemin, ça nous indique si ce chemin est plus ou moins raide. Dans le cas d'une droite, la pente de la droite est donnée par la variation de y divisé par la variation de x. Tu pourras aussi trouver ça écrit de cette façon, avec ce symbole un petit peu étrange ici. Et ce symbole, c'est tout simplement la lettre delta dans l'alphabet grecque, qui est une abréviation du mot variation. Et donc, dans le cas d'une droite, ce quotient est toujours constant. La pente de la droite est toujours constante. C'est facile à imaginer, puisqu'on sait que cette droite continue infiniment, comme ça, toujours de la même façon. Elle aura donc toujours la même inclinaison, elle aura toujours la même pente. Alors, comment est-ce qu'on lit sur le graphique une variation du y par rapport à une variation de x ? Ah oui. Donc ici, on a un repère un petit peu différent de ceux dont on a l'habitude, puisqu'on voit que l'axe du y et l'axe du x, eh bien, ils ne se croisent pas à l'origine du repère. Ils ne se croisent pas au point qui a pour coordonnées 0, 0, qui est ce point-ci. Mais ça n'a pas d'importance, puisqu'on va exactement lire de la même façon. Alors, on va choisir deux points faciles à lire. Alors, par exemple, on va commencer à ce point-ci, puisque ces coordonnées sont faciles à lire, c'est à l'intersection entre deux lignes du quadrillage, et on va décider d'aller jusqu'à ce point-là. Donc, pour aller de ce point-ci à ce point-là, eh bien, quelle est la variation de y et quelle est la variation de x ? Alors, d'abord, la variation de x. Eh bien, on va d'abord se déplacer jusqu'à ici. Alors, comment on se déplace jusqu'à ici ? Eh bien, on se déplace de 1, 2, 3. On se déplace de 3 par rapport à l'axe de x. Oui, puisque 1 carré ici, eh bien, c'est une unité de x. On se déplace donc de 3 par rapport à l'axe de x. La variation en x est donc de 3. On peut aussi lire ça par rapport à l'axe de x. On voit qu'on part de moins 3 et on arrive jusqu'à 0. Ça fait bien donc une variation de plus 3. La variation de x égale 3. Qu'est-ce qu'ensuite la variation de y ? Pour atteindre ce point, qu'est-ce qu'on fait ? On passe de moins 3 à moins 1 sur l'axe de y. Moins 3 à moins 1, eh bien, ça fait une variation de 2. On peut aussi lire ça comme ça. On part de ce point et on arrive jusqu'à notre point d'arrivée. Et on monte bien de 1, 2 par rapport à l'axe de y. C'est bien une variation de y, de 2, de plus 2. Variation de y égale 2. Alors, qu'est-ce que la pente de la droite dans ce cas-là ? Eh bien, la pente de la droite, c'est variation de y divisé par la variation de x. Quand x varie de 3, eh bien, y varie de 2. 2 tiers, c'est la pente de notre droite. Alors maintenant, je voudrais te montrer qu'on aurait pu choisir n'importe quel point de la droite et qu'on serait arrivé au même résultat. Alors, je vais faire un petit peu de place ici sur mon graphique. Et donc maintenant, je veux imaginer que je pars, eh bien, de ce point-là et que je vais arriver tout en bas à ce point-là. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Eh bien, d'abord, je vais me déplacer de 1, 2, 3, 4 sur l'axe de y, mais vers le bas cette fois. Donc, c'est la variation de y, c'est moins 4, puisque je me déplace vers le bas. Ici, je vois que je pars de 1 et j'arrive à moins 3. Ça fait bien une différence de moins 4. Donc, la variation de y, cette fois, c'est moins 4. Et ensuite, quelle est la variation de x ? Eh bien, je me déplace de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 vers la gauche. Je pars de 3 et j'arrive à moins 3. Ça fait une variation de moins 6. Une variation de moins 6. Donc, la variation x égale moins 6. Alors, qu'est-ce que la pente ici ? Eh bien, pareil, même formule. Variation de y divisé par variation de x. Ici, on a variation de y égale moins 4. Variation de x, moins 6. On voit qu'on peut multiplier au numérateur et au dénominateur par moins 1 afin de supprimer les moins. On a donc 4 sur 6. Et 4 sur 6, eh bien, ça se simplifie en 2 sur 3. Si on divise par 2 au numérateur et au dénominateur. On trouve bien 2 tiers. On trouve bien ce qu'on avait trouvé juste au-dessus. Alors, si j'étais partie de ce point-là pour arriver à ce point-là, ça aurait aussi marché. Puisque je serais d'abord montée de 4. Ici, je serais passée de moins 3 à 1 par rapport à l'axe de y. Donc, la variation de y aurait été de 4. Et ici, je me serais déplacée vers la droite de 6. La variation de x égale 6. J'aurais donc trouvé la pente de la droite en divisant 4 par 6. Et ça fait bien 2 tiers. Donc, en choisissant n'importe quel point d'arrivée et de départ sur la droite, tu vas arriver au même résultat, à la même pente. Il faut juste bien se rappeler que c'est la variation de y divisé par la variation de x. Et ça n'a pas d'importance si on commence par se déplacer vers le haut ou vers le bas. Ou si on commence par se déplacer vers la gauche ou vers la droite. Sous-titrage ST' 501